Ce que nous venons faire le dimanche sur le plateau, c'est parce que nous disons des faits d'expérience, des faits de connaissance et des faits de savoir, ou alors nous venons pour des faits de faire voir. Je voudrais rappeler, à l'aîné, la notion de moyen est une notion encadrée. Le moyen peut être humain, il peut être logistique, il peut être financier. Dans ce cas, tous ces trois types de moyens ont été mobilisés pour mettre, pour torturer M. Martinez-O, moyen humain de l'État, des agents de l'État. Vous ne cessez pas d'être agent de l'État lorsque vous êtes avec votre famille à la maison à 20h, M. Bidiman, vous restez agent de l'État. Sauf que, les actes que vous posez, en dehors du cadre de votre travail, vous engagent à titre privé. Ça c'est pour les administratifs, simple. Pour le cas, les hommes en tenue, ils sont hommes en tenue du premier jour où ils portent l'obéret jusque dans leur tombe. Ça veut dire que même dans le cas de leur famille, ils sont agents de l'État. Ils posent des actes qui sont répréhensibles comme agents de l'État. Dont M. Danoué, même si c'était un business personnel, il est agent de l'État dans l'acte qu'il a posé. Le véhicule qu'ils ont engagé, son statut est peut-être ambivalent. Mais c'est un véhicule, dit-on, qui a été réformé, toujours par un agent de la DGRE, qui a été utilisé par un agent de la DGRE, moyen logistique. Le commando qui a été pris dans les régions a été mis en mission. Même s'ils ont tiré leur agent de leur poche, ce sont les agents de l'État. Je vous rappelle, parce que je sais que vous le savez, sur la notion de moyen pour rentrer dans la polémique sur le crime d'État. Je reste sur cette position, M. Wendel. Nous ne venons pas ici pour autre chose. C'est pour édifier. Si moi je n'ai rien à dire sur un sujet, je vous dis, je ne viens pas. Parce que j'estime que j'ai déjà parlé de ça. Ou bien, ça n'apportera pas grand-chose de mon avis à ceux qui vont m'écouter. Crime d'État est différent de crime de l'État. Faites très attention. Parce que j'écoute Maître, je me pose des questions. J'écoute M. Oukongaba, je me pose des questions. Le crime de l'État est le crime qui a été fait avec les moyens de l'État. Est-ce que tu parles d'État ? Le crime qui a été fait avec les moyens de l'État. Ça veut dire que M. Danwey va poser cet acte-là. C'est un crime de l'État. Parce qu'un agent de l'État s'est levé de son bureau, a mobilisé d'autres agents de l'État qui sont levés de leur bureau et sont allés poser un acte. Parce qu'ils sont les représentants, ils incarnent l'État. Vous comprenez ça ? Et il y a le crime d'État. Le crime d'État, quant à lui, ne se mesure qu'à la finalité. Ce que l'on recherchait quand on posait le crime de l'État. C'est-à-dire quand les agents de l'État se levaient pour aller poser un acte, à battre Martinez et Zogo. Qu'est-ce qu'ils recherchaient au bout ? C'est pour cela qu'on dit coup d'État. C'est-à-dire quand les préparatifs pour rembourser un pouvoir ont abouti. On dit coup d'État. C'est un crime d'État. Parce que le crime n'est pas ce que vous avez égorgé quelqu'un. Vous comprenez ? C'est aussi un crime de l'État. Quand vous avez tenté de faire un coup d'État et vous n'y êtes pas arrivé. C'est pour cela que l'article 53 de la Constitution de notre pays existe. qui porte devant la haute cour de justice, une cour spéciale, le président de la République, les ministres et les assimilés qui justement seront reconnus, impliqués dans une affaire comme celle dont nous parlons. Ça veut dire qu'ils aient renversé le président Paul Biya ou pas du moment où ça a été dévoilé, du moment où cette tentative a été mise à jour, le crime est déjà posé. Ce n'est pas parce qu'un voleur est entré chez vous et vous l'avez surpris dans votre salon et qu'il n'avait encore rien volé qu'il n'est pas possible d'être traduit devant un juge. Il a déjà posé un délit. Le délit, il parlait du droit saxon. Le trespass tout l'âne. Parce qu'il dit qu'il a fait le droit saxon. Le trespass tout l'âne. Ça veut dire qu'il est entré par effraction dans une propriété privée dont le délit est déjà là. Maintenant, ça peut s'aggraver, le délit peut devenir un crime au cas où on se rend compte qu'en l'exploitant, il a fait le trespass tout l'âne. Il a transgressé la propriété privée dans le but de venir vous donner la mort. Faites-vous attention. Ça devient une autre circonstance qui peut conduire à la gravation de l'inculpation et de la sanction. Je vous tenais à faire cela parce que je dis que crime d'État et crime de l'État, tout est réuni ici pour qu'on n'ait pas besoin de venir encore pour débattre sur ce qui ne devrait pas être débattu. Monsieur Wende, mais permettez-moi de sortir pour dire que, pour dire que, 30 secondes, pour dire que, pour moi, le débat n'est plus là. Le débat n'est plus là. Le débat se situe au niveau de qu'est-ce que Biya va en faire. Le peuple, on a parlé du peuple tout à l'heure. On m'a dit, pourquoi on ne s'est pas levé pour M. Monseigneur Bala ? Pourquoi on ne s'est pas levé pour Mme Ayafor ? Le peuple s'est levé pour Mme Ayafor ? Le peuple s'est levé pour Monseigneur Bala ? Mais il y a eu un traitement politique à la fin de Monseigneur Bala. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que cela n'a pas eu lieu. Vous comprenez ? Mais il faut que vous compreniez que le crime de Martinez-Zogo est le crime du ras-le-bol. Parce que les gens disent aujourd'hui que non, Martinez-Zogo était un agent social, un civil, comme tout le monde, d'accord. Mais M. Martinez-Zogo était un fragment du peuple qui touche à quelqu'un, qu'il soit journaliste, qu'il soit architecte, qu'il soit opérateur économique, qui touche à sa vie, qui verse son sang à verser le sang du peuple, à verser le sang d'un fragment du peuple. Donc M. Bidima, comme je vous ai toujours dit même dans un autre plateau, quelque chose vous arrivera demain. Peut-être pas. Je ne vous le souhaite pas. D'accord. Mais moi, je me leverai pour vous défendre parce que je ne regarderai pas que vous êtes du RDP. C'est comme vous avez entendu que Martinez était un journaliste dont les journalistes n'ont pas droit au soutien du peuple. Non, parce que vous êtes un fragment du peuple. Une fois que quelqu'un a versé votre sang, M. Bidima, moi, fragment du peuple, le maire Nia qui est là, fragment du peuple, dans le cas ici, M. Mbombrou, M. Kungaba, nous avons le devoir, j'ai dit le devoir, l'obligation, de dire nous voulons la vérité et que ce qui aurait posé cet acte-là soit traduit et sanctionné vertement. D'accord, d'accord. Martinez était un fragment du peuple et quand un fragment du peuple souffre et est blessé, c'est tout le peuple qui est blessé. Les enfants, bienvenue au troisième podcast de la journée, les enfants. Ce que j'adore, c'est partager ce que j'apprends des autres. Ce que j'adore, c'est que quand je prends la connaissance, mon but, c'est de partager avec vous et le plus important, c'est pour ça, je vous dis toujours, ne gardez pas pour vous, partagez. Je ne juge pas les hommes, je juge ce qui sort de leur bouche et quand ce qui sort de leur bouche est important pour la clinique, pour les dissipations, pour la compréhension, c'est le devoir de la clinique. quand un médicament est bon pour les patients de la clinique, le chirurgien en chef se doit d'utiliser ses médicaments. Il n'a pas besoin de dire que le gars qui avait créé le médicament là, c'est un gars qui me dérange. Non, ça c'est un bon médicament. Les détails juridiques, les approches humaines, didactiques, pour sortir, j'ai beaucoup pris du plaisir à les enfants à écouter cette capsule de Valère Bussara parce qu'elle met en avant la notion de peuple, la notion d'État, la notion de moyen d'État. Ma limite de compréhension et d'explication est très limite. Il y a des gens qui ont beaucoup plus encore d'éléments à donner pour construire le peuple. C'est le rôle de la clinique. d'aller chercher la connaissance au-delà de nos propres connaissances pour pouvoir grandir notre communauté. Monsieur Valère Bussara, comme je vous dis toujours, j'ai mes limites mais le respect de la pensée et de l'explication, la pertinence que ça donne dans le processus de la clinique, la place que ces analyses occupent dans le développement de la clinique veut qu'il y ait un élément important que je me sens toujours obligé d'utiliser pour pouvoir construire la pensée qui nous libère les enfants. Parce que c'est quand le peuple est libre qui prend en lui-même et en charge son propre développement. le travail que nous faisons est immense mais les compétences et les capacités ne sont seulement pas les nôtres. Nous utilisons beaucoup les capacités de l'ensemble du peuple pour pouvoir édifier le peuple. Peu importe nos religions, peu importe nos ethnies, peu importe nos bras politiques, peu importe ceci, nous avons une direction. restons honnêtes. L'honnêteté intellectuelle est l'une des bases de la survie de notre clinique. Restez honnêtes. Savoir pour qui et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je suis fier de vous et je suis fier de pouvoir partager avec vous cette connaissance que je prends des autres et que je partage avec vous pour qu'on faut aussi vous partager avec d'autres qui eux aussi partageront avec d'autres pour que nous soyons un peuple instruit parce que le peuple est dépéri faute de connaissance. C'était Papa.